allez salut 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 les gars voilà c'est toujours moi dans mon hospital et si vous avez vu l'écran c'est déjà ok voilà donc je suis là 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 je suis le russe 225 et aujourd'hui voilà j'ai essayé d'avoir un peu de temps aujourd'hui j'ai essayé au moins de prendre un peu du temps pour pouvoir faire une autre vidéo sur la bourse du danmark voilà donc il ya une bourse de la qualité de lancé voilà je crois que tous les pays ils vont à fond actuellement donc pour la bourse d'un match comprennent que c'est pas c'est pas compliqué voilà comme eux ils n'ont pas des sites de façon de façon officielle donc ils ont lancé une bourse et cette bourse regroupant 8 universités comme ce que l'on fait par exemple comme ça les universités de la turquie où il y avait 11 ou bien 12 mais ici il y a 8 universités voilà et les 8 universités sont concertés pour pouvoir lancer une bourse donc vous pouvez avoir cette bourse c'est très simple c'est très simple il faut faire quoi il faut d'abord avoir l'admission cette fois ci vous n'allez pas fait n'allez pas avoir l'admission est allé encore possible à une bourse non pour cette bourse président étranger vous devez juste quoi avoir l'admission de cette université une fois que vous avez une admission dans cette lune des universités que je vais citer une fois que vous avez une admission directement l'étudiant étranger est considéré pourquoi par rapport à la bourse voilà et vous allez ils vont faire des sélections pour vous vous choisir et je vous je vous dis bien pour les étudiants du Danemark c'est vraiment très important et c'est une bourse 100% qui est vraiment total voilà si je veux dire expliquer ce que c'est que une bourse totale et une bourse spatiale voilà maintenant s'ils savaient que vous avez eu la bourse et que c'est une bourse spatiale alors c'est par rapport à vos moyens c'est par rapport à vos idées c'est par rapport à vos lettres que vous avez eu cette bourse voilà si elle est pas celle c'est par rapport à votre lettre si votre lettre demande une bourse spatiale vous allez avoir une bourse spatiale c'est pourquoi je vous dis toujours essayer de mettre le maximum sur les lettres de motivation que vous allez écrire voilà maintenant qu'est ce qu'il faut pour pouvoir postuler à cette bourse pour pouvoir postuler à cette bourse lorsque vous allez choisir une université d'abord l'université va avoir ces critères comprenez les critères de sélection ou bien l'université va avoir ces critères de quoi d'admission donc pour pouvoir réfléchir d'admission les éléments qui sont vraiment primordiaux que moi je peux vous dire actuellement c'est quoi c'est d'avoir votre passeport ou une carte d'identité à ce qui concerne la bourse de danmark si vous n'avez pas une carte si vous n'avez pas un passeport vous pouvez avoir une carte d'identité donc un passeport ou une carte d'identité votre dernier diplôme plus le réveil accompagné voilà quand vous finissez vous devez avoir une lettre des recommandations en plus de la lettre des recommandations vous devez avoir aussi une lettre d'identité vous devez aussi avoir votre dernier diplôme plus le réveil accompagné vous devez par exemple comme ça avoir une lettre des recommandations vous devez ils vont eux-mêmes vous donner lorsque vous voilà comment c'est que les cartes de séjour et tout ça voilà donc ça c'est pas un souci et la lettre d'identité je vais vous expliquer un peu ce qu'est la lettre d'identité la lettre d'identité c'est je vais dire la lettre d'identité la lettre de motivation est inclus dans la lettre d'identité vous comprenez ça veut dire quoi ça veut dire que dans la lettre d'identité on devrait d'abord faire l'apologie c'est à dire vous devez d'abord écrire une lettre de motivation qui est intégrée dans la lettre d'identité et en ce qui s'ajoutent sur la lettre d'intention c'est quoi ce que vous avez vous devez dit vous devez donner un peu votre plan d'études à ce qui concerne la lettre d'intention voilà donc la différence c'est quoi la différence c'est que la lettre de motivation vous écrivez pourquoi vous voulez la bourse vous écrivez les conditions dans lesquelles dans lesquelles vous êtes actuellement tout ça mais la lettre d'intention en plus d'écrit ça vous devez aussi faire le plan d'études et le le montrer vos projets d'avenir vous comprenez voilà donc c'est un peu ça la lettre d'intention voilà donc pour ceux qui ne comprennent pas et qui ne savent pas elle fait l'attention parce que le numéro qui est un inbox vous pouvez écrire c'est le moins une boxe et on va essayer de se comprendre voilà donc c'est un peu ça donc je disais et surtout n'oubliez pas n'oubliez pas d'abord la lettre d'intention la lettre des recommandations votre diplôme et puis les rappeliers maintenant le titre de ce jour c'est eux mêmes qui vont vous l'accordé voilà aussi je voulais je voulais faire une petite parenthèse vous dit de vous abonner à ma chaîne personnelle voilà ma chaîne personnelle youtube ou parce que j'ai fait un peu la musique là bas donc j'ai mis en description et puis essayer aussi de vous abonner voilà donc merci maintenant je vais choisir une université voilà je vais choisir une université et je vais essayer de postuler en fonction de cette université que vous sachiez un peu comment est-ce que vous voulez ou tb fait voilà donc n'oubliez pas n'oubliez pas et c'est du poste les voilà et c'est du poste n'est pas c'est très important à ces causes de la bouse de danemark de toute façon là bas là bas les danois ne paye pas jusqu'à la paix voilà là bas c'est plus simple donc je vous ferai je vous conseille vraiment c'est une essai cette bourse et puis consulé cette année pour se plier parce que je suis sûr qu'il ya plusieurs éléments il ya plusieurs gens qui vont avoir ces courses voilà donc au niveau à l'égard je vais vous montrer comment ça se passe que voici le site qu'elle a j'ai dit pas le site mais il y a comme ça huit universités et les huit universités je vais essayer de les énumérer un peu pour que vous sachiez au moins qu'elles sont ces universités donc il ya l'université il ya l'it university of copenhague il ya l'université du copenhague elle-même il ya l'université à russe d'université on a copenhague business school on a l'alborg investi on a l'université du sud du danemark on a l'université roskilde et puis on a une série technique de danemark et danemark donc voilà donc c'est à vous de voir laquelle université ouvre le postuler voilà et vous pouvez postuler dans l'université que vous voulez voilà vous pouvez passer dans l'université que vous voulez et ici je vais choisir l'université d'harus voilà postuler pour avoir l'admission et vous montrer comment est-ce que ça va se passer voilà comment est-ce que vous pouvez avoir l'admission donc une fois que vous venez vous écrivez la université l'université que vous voulez vous écrivez là et vous venez d'un site internet voilà vous allez sur le site de l'université elle même voilà et lorsque vous assurez de l'université qu'est ce que vous faites vous cherchez l'endroit où il écrit demande d'admission voilà donc j'aime être en français comme c'est un endroit demande d'admission vous pouvez venir vers le bas pour voir un peu s'il ya des mandats d'admission voilà et je voulais vous rappeler que chaque site chaque site est indépendante dans ce qui fait que vous n'allez pas voir les mêmes éléments que moi je vois voilà donc si vous avez des soucis vous pouvez me contacter inbox c'est pas un souci voilà c'est pas un problème donc on va essayer d'aller un peu plus vite moi je vais choisir ici candidat pouvoir voilà donc candidat un instant que le site charge voilà donc n'oubliez pas ayez vos éléments de façon numérique et vous allez les compléter avec les éléments que demandent ce site voilà je vois ces candidats voilà voici ce que nous avons je vois bien événement obtenez ici au covid parler à un superviseur email ou bien vidéo intérêts alphabet langue faculté faculté candidatures sont maintenant ouvertes voilà donc je clique là ok ici il y a il y a offre de candidature d'admission il y verra c'est l'hiver option des candidats candidats voilà ici fait une demande d'admission donc je viens là fait une demande d'admission voilà donc n'oubliez pas c'est pas identique donc vous devez vous devez bien regarder sur le site pour pouvoir trouver ce que vous voulez ok donc ici je crois bien c'est c'est pas là que vous devez d'abord vous abonner sur le site avant de chercher l'admission voilà pour ceux qui ont déjà des coordonnées il peut mettre ça là il peut choisir une option ici maintenant pour nous qui venons juste de voir de voir le site mais la bourse on doit d'abord se faire configurer on doit d'abord s'enregistrer donc pour s'enregistrer vous cliquez sur configurer en tant que voilà et vous commencez à remplir donc ici comme ça ça c'est le prénom et le nom je vais mettre par exemple ok c'est un été quand il voit donc moi je sais quoi d'ivoire c'est pas quoi d'ivoire c'est à ivoire et coste à l'ivoire et ici je vous avais déjà dit que vous pouvez mettre soit soit votre passeport ou votre 14 d'identité donc documentation d'identité vous choisissez dans votre ordinateur voilà moi je vais mettre le passeport donc ça sera vous de voir ça vous mettez le passeport ou une 14 d'identité et si numéro de sécurité vous n'en avez pas dans vous que sur le second je n'ai pas de numéro de sécurité des lois donc ici maintenant votre date de naissance attendait que où on somme à une somme actuellement est destiné pour le master voilà donc sinon la bourse même elle est complète et puis la bourse en prenant en comptant la licence du master et le doctorat mais pour ce site est aussi pour cette université et nous diriger vers le master voilà que nous puissons postuler donc et si je vais considérer questionnée en 2002 maintien quatrième mois 2002 deux voilà un homme masculin maintenant ici adresse l'adresse email je vais mettre par exemple comme ça mon adresse email donc mettez l'adresse qui est valide voilà parce que vous allez recevoir un message après cela ok après ça je viens d'un pays encore côte d'ivoire ok et lorsque vous allez finir ici ne remplissez pas les éléments qui sont là ici ne remplissez pas venez juste les remplis ici pour qu'ils puissent valider votre et le code postal par exemple comme ça le code postal de votre pays ou bien de la ville où vous êtes voilà on promet ça là voilà donc moi je vais mettre un code postal et puis je vais mettre sur la ville qui est quoi qu'est abidjan voilà je crois que ça va aller si ça ne va pas ils vont nous dire où est ce qu'il y a il y a heureux à courrier 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 à excusez moi un instant ici vous mettez le courriel ici voilà vous mettez le courriel là quel quoi qu'il est ce qu'il y a heureux à courrier ok n'oubliez pas c'est là comme le courriel là et ici c'est l'adresse ok ça c'est l'adresse et là c'est le courriel voilà quand ça va maintenant donc on va essayer de créer voir ce qu'ils vont nous dit voilà lien d'activation a été envoyé votre identité sera validée plus tard donc ils ont dit plus tard identité sera validée plus tard donc on va essayer d'aller chercher l'admission pour voir ou bien on va d'abord aller dans notre boîte 1000 pour voir si nous avons reçu ils ont dit plus tard donc on va aller vérifier si nous avons reçu un message voilà si nous avons reçu un message voilà si nous avons reçu un message donc on vient dans la boîte 1000 si nous n'avons pas reçu le message on va l'activer voilà il est un nouveau message donc on va activer rapidement en cliquant sur le lien qui est là voilà on vous dit que si vous ne cliquez pas sur le lien pendant 30 jours votre compte sera supprimé vous n'allez pas pouvoir intégrer donc je clique sur le lien qui est là qui me renvoie directement je crois bien sur le site voilà sur le site qui est là donc maintenant je vais chercher le mot de passe donc le mot de passe je vous considère je vous conseille de prendre au moins une lettre majuscule au commencement voilà pour que ça soit un peu bien pour vous ok d'accord maintenant vérifiant si le mot de passe est juste votre mot de passe a été confirmé d'accord donc tout est bien on va maintenant peut-être chercher maintenant à avoir l'admission voilà bon j'enregistre ok maintenant c'est ce qui est là je vais maintenant mettre mon email et mon mot de passe voire maintenant accéder à à mon compte et connexion voyons voir ce que ça donne je crois que ça va ça passe je crois que maintenant ça va donc on va pouvoir continuer voilà voici ce qui est juste on dit bienvenue sur votre page d'accueil personnel sur le portail d'application commun l'objet créer une candidature affichant les offres auxquelles vous pouvez posséder pour l'admission d'encore créer une application crème candidature ici va afficher les éléments dans lesquels nous pouvons chercher une admission donc ça se sont bien condamné voilà et ici le nom de l'institution choisissez l'institution de l'éducation vous voulez poursuivre dans quelle faculté voilà donc ça vous choisit et je crois bien vous voyez si ils ont ils ont fait ils ont fait intervenir toutes les universités dont je vous avais parlé voilà il ya des très bien ici les investis dont il y avait cité l'université du commerce l'université copenhague mais c'est aussi et ce sont ces universités là qui participent à la bourse donc ça veut dire quoi ça veut dire d'ici même vous pouvez les choisis voilà nous avons choisi l'université la russe donc j'ai choisi ça qui peut de l'éducation choix au baccalauréat programme à temps plein pour en à temps plein à temps partiel ou à temps partiel sujet unique pour cette éducation vacants ici vous postez à temps plein ok donc maintenant on va chercher voir les éléments qui existent et qu'on peut poursuivre à temps plein ok donc on a quoi ici pour vraiment à temps plein à temps partiel septembre 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 donc maintenant passer à la création passer à la création de l'application un coup ouais un coup on va sélectionner peut-être ça spécial nien nien tout est en tout est en danois donc c'est un peu compliqué pour pouvoir choisir mais néanmoins vous allez traduit forcément en français il est déjà traduit en français donc s'il fait que analyse nien nien ok donc on va créer l'application vous choisissez et vous cliquez sur les applications ok choisissez votre citoyenneté si vous avez besoin d'aide avec le code du pays veillez cliquer sur passer la création citoyenneté code d'ivoire coché si vous êtes titulaire d'un permis de séjour permanent de résidence temporaire obtenir permis de séjour permanent d'un mac ou d'un autre pays ou de résidence ici on va se passer à la création de l'application ok donc ici on a quoi si vous étudiez ou avez étudié dans l'union des institutions répertoriées vous pouvez collecter automatiquement les documents d'après eux de près auprès de si vous souhaitez collecter des données de plus que l'incision à laquelle vous postulez veillez donner votre consentement en cochant la case appropriée ci dessous cliquez sur le bouton collecter les données pour démarrer la collecte les données collectées sur représenté cotive nous on n'a jamais postuler là bas donc collecter les données on va non télécharger non télécharger ok on va faire suivant ok arrivé là on a quoi on a les éléments qui sont là on va maintenant je vais essayer de traduire un peu en français voilà sexe masculin désignation de l'occupation compagnie téléphone ok vous allez mettre votre numéro de téléphone je crois ici les éléments que vous laissez les éléments qui sont pas assez riche si vous n'avez pas vous ne mettez pas voilà plus de 25 donc ok et ici adresse privée voilà ligne 1 ligne 2 code postal voilà ville abidjan voilà je crois que là ça va pays cote d'ivoire cette année cote d'ivoire permis de résidence vous n'en avez pas ici bref d'exception des pièces des pièces jointe utilisation du document de l'application ici des pièces jointe utiliser la documentation de l'application précédente ok du point de vue de ces meilleurs donc ils vont remettre les mêmes éléments que nous avons utilisé là bas ou bien si vous voulez si vous voulez on va remettre voilà ici bref description des pièces jointes utiliser la documentation de l'application précédente avec ce que nous avons mis là bas auparavant une bonne description c'est quoi passeport voilà donc on va aller chercher maintenant le passeport et laisse l'insérer ok donc sachez que pour faire l'admission c'est tout un processus donc vous devez comprendre cela après cela vous téléchargez ok maintenant on va aller exigence afficher la personne exigence paiement et application donc nous n'avons pas encore fini nous avons mis le passeport après cela on va chercher à mettre le diplôme donc vous mettez ici par exemple diplôme diplôme ici on va chercher à mettre par exemple diplôme si vous venez par exemple pour la licence vous mettez le baccalauréat si vous êtes là pour le master vous mettez licence diplôme diplôme licence diplôme de licence diplôme de licence je vais prendre ce qu'elle a je vais prendre ce qu'elle a voilà vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et une fois que vous téléchargez vous vous mettez sur le site à vous téléchargez ok donc avançant exigence et prérequis voilà 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 les éléments qui sont là donc ici télécharger la déclaration du diplôme en complète donc ici on va mettre le diplôme voilà on met le diplôme ici vous cliquez là et vous allez aller chercher votre diplôme qui est une bonne supplémentaire nom de l'institution après sa date documentation éducation donc ici vous mettez le nom où est-ce que vous avez eu votre diplôme à laquelle l'université donc je vais mettre l'université donc si vous avez bien remarqué voilà lorsque vous faites vous faites ou si c'est l'admission forcément vous allez pouvoir vous allez pouvoir payer les frais les frais d'admission voilà et je me suis arrêté là parce que moi je n'en ai pas besoin voilà donc c'est un peu ça maintenant pour ceux qui veulent vraiment continuer pour ceux qui veulent vraiment postuler pour cette bourse voilà et je vous je vous recommande vraiment la bourse de Danmark donc pour ceux qui veulent vraiment postuler vous me contacter une boxe et puis on va essayer de passer cette étape pour pouvoir postuler pour pouvoir payer votre admission voilà les admissions la plupart des temps ça n'atteint pas les 100$ voilà pour le Danmark bien sûr ça n'atteint pas les 100$ c'est moins les 100$ donc si vous êtes vraiment intéressé n'oubliez pas je vais mettre aussi mon lien sur ma page ma page personnelle voilà vous allez vous abonner à ma page personnelle où je fais un peu de la musique voilà parce que je suis un franciste de musique et pour ceux qui veulent vraiment continuer à postuler vous m'écrivez inbox et puis on va essayer d'entraider on va essayer d'aider on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire alors c'était moi de l'hospital et vous êtes sur la chaîne 2 monsieur le rue de 25 sachez qu'il fait de mon mieux voilà il a passé le temps mais j'ai fait de mon mieux alors à plus les gars